Bonjour à tous ! Mes chers camarades et moi-même allons vous faire découvrir un aliment équilibré et bon pour la santé. Nous vous présenterons un repas délicieux et riche en nutriments, tout en utilisant des produits locaux tels que le riz, le coco frais et les épinards. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mettre le riz dans un autocuiseur et rincez-le avec de l'eau, ajoutez de l'eau au-dessus du riz jusqu'à votre première phalange. Cuire le riz dans l'autocuiseur. Mettre les oeufs dans une casserole remplie d'eau, le niveau de l'eau doit être au-dessus des oeufs. Faire bouillir pendant 10 minutes. Écailler et frire les oeufs durs jusqu'à une coloration brune, dorée et réservée. Rincez les épinards. Découpez en tranches épaisses. Dans une poêle, mettre une petite cuillère d'huile et ajoutez les épinards. Ajoutez du sel, cuire pendant 8 minutes. Et réservez dans un saladier. Pèlez l'ail. Dans un mortier, crasez l'ail avec du gingembre et une pincée de sel. Pèlez l'oignon. Coupez l'oignon en petits morceaux. Rincez, coupez, frire et réservez le sel au riz. Dans une poêle, mettre de l'huile, frire les oignons jusqu'à une coloration brune, dorée et réservée. Extraire le lait de coco, du coco frais et réservé. Lavez et coupez les tomates en cubes. Dans une casserole, mettre de l'huile, le gingembre et l'ail écrasé. Le curcuma, le sucre, la cannelle et les clous de girofle, les cardamomes, le cumin et le lait de coco. Rincez les feuilles de citronnelle et mettre dans la casserole. Ajoutez les tomates en cubes. Mélangez jusqu'à ce que les tomates soient fondues. Ajoutez le riz et mélangez. Puis ajoutez les épinards, les oeufs et l'oignon et mélangez. Garnir avec de soja, de la coriandre, de la menthe et de l'oignon vert. C'est un biais chaud ! Le riz, le riz est petit, le riz est un bonheur d'un prix. Le riz est bon, le riz est bon, le riz est salé. Et nous sommes tous calés ! Applaudissements ... ... ... ...